... Et si la voiture et une certaine vitesse étaient finalement nécessaires pour rentrer véritablement en forêt de chaud ? Pour aller à la rencontre de son énergie, pour braver son incroyable puissance et être à la hauteur de ses dimensions, pour être totalement conscient de passer d'un monde à l'autre ? Après quelques minutes de route et quelques années de connivence, on peut ainsi deviner son humeur du moment et se préparer à s'y soumettre. Alors seulement, tout devient possible, à pied cette fois, idéalement. Mais il faut d'abord en passer par là, rouler un peu avant de lui rendre visite, avant de choisir le voyage qu'on va faire avec elle. Il y a une raison à cela. La forêt de chaud est beaucoup plus qu'une simple forêt. Elle a traversé les siècles et survécu à toutes les vicissitudes que les hommes lui ont imposées pour devenir au fil du temps un être complexe et résistant, une sorte de personnage en elle-même, à la fois sujet et actrice d'une très longue histoire. Jusqu'à l'horizon, 22 000 hectares. L'étard de chêne, de hêtre et de charme, enchassés entre la vallée du Doubs et celle de la Lou, forment le massif forestier de Chaux. Son origine est très ancienne et remonte à des temps où la nature n'était pas encore aux mains de l'homme. Tout commence pour elle par une curieuse anomalie. Un secret, vieux de plus de 4 millions d'années, dont la clé est à la fois très proche de nous est très bien dissimulée. Merci. 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 Merci.